Les montagnes oubliées Chapitre 4 État de conscience de la vallée Les hommes de la vallée ont mis en avant l'activité des pensées, croyant pouvoir résoudre les incohérences que leurs propres actions avaient engendrées. Ils ont persisté que la solution pour éliminer le chaos était dans ce que propose la pensée. Cependant, l'histoire prouve bien le contraire. L'ingrédient de l'ordre ne se trouve pas dans ce que concoctent les pensées, aussi intelligentes soient-elles. Les solutions, prises des conclusions que les expériences passées ont laissées afin de résoudre le désordre, créent d'autres séries d'incohérences qui vont être la tracasserie que la pensée va devoir résoudre. Un cercle sans fin, propulsé par l'activité des pensées en constante contradiction l'une envers l'autre, créant confusion et division. Elle se limite à la connaissance de ce que la mémoire a stocké, si bien qu'il est crucial de découvrir l'inconnu, car il englobe toute l'information à savoir pour résoudre le problème de l'humanité. L'activité de l'homme, confronté à la limite du connu, se termine toujours de la même manière, dans la déception. Ainsi, la question se pose, à savoir si une perception du tout au-delà des barrières du connu est envisageable. Les conséquences des actions de la pensée Tout ce qui est poursuivi pour enrayer le problème passe par la demande d'un centre d'intérêt, limité par les frontières de ce qui est connu. Toute direction convoitée laisse sur son chemin de la déception, parce que le mouvement de la pensée est celui de l'ego qui s'appuie sur l'idéal pour exister à travers ce qui est projeté. L'issue reste alors ambiguë et l'insatisfaction entière. L'activité du désir d'atteindre un meilleur état est le processus d'un embrigadement où les pensées s'activent à préparer le terrain de la convoitise qui provoque le concept de la division dans les esprits. Ainsi, le désir, l'envie, l'idéal, l'espoir sont les activités de la pensée qui ont besoin du temps pour exister. Celui qui les poursuit engendre l'attente, la frustration et la violence d'où naissent la souffrance. Le contenu de la psyché humaine est la conscience commune qui programme le résultat de la vie quotidienne. Celui qui veut étendre sa perception au-delà de ses limites connues connaît alors très bien la pression des courants de pensée soutenus collectivement par les hommes de la vallée. La pensée, de par sa nature, est contradictoire. Elle est l'action mécanique qui obéit à la volonté d'un programme et répète les anomalies tout en les justifiant. Elle donne l'avantage au centre d'intérêt qu'elle a créé et qui est en mal d'exister à cause de son état éphémère. Le problème avec la pensée, c'est qu'elle veut toujours anticiper sur le lendemain car il y a cette peur que le centre d'intérêt alimente. Il y a cette angoisse de se retrouver sans aucun profil pour paraître comme étant l'être idéal projeté à travers l'image de soi. Son stratagème est donc de donner l'illusion que l'existence ne peut être vécue autrement qu'à travers ce que la pensée projette. L'esprit agit alors par les actions que le programme préconise comme étant une évidence incontournable. Elles prônent la voie unique des sentiers battus où sont programmés les esprits. Ce sont des conclusions qui dictent des modes de vie à suivre, sous peine d'être face à soi-même et d'être confronté à un soi qui n'est pas lui-même mais qui joue à être autre chose. Les rôles qui sont joués sont souscrits par le formatage et l'esprit convoite le gain. La pensée étant le réflexe de nos mémoires est de par sa nature incomplète. Elle est fragmentée et agit dans la division sans prendre en compte l'ensemble de façon totale. Elle est donc limitée de par son action et crée ainsi des relations conflictuelles. Et étant donné que ces pensées sont l'activité de l'intérêt et du centre qui se divise du reste, cela attise indubitablement l'hypocrisie, la malhonnêteté et les conflits. Car l'action d'aimer est biaisée au profit de l'intention du centre d'intérêt en demande de réconfort et de sécurité. L'illusion de cet idéal mis en avant donne à l'existence un sens de sécurité. Le fait de l'avoir côtoyé produit un bien-être et invite l'esprit à poursuivre le résultat attendu. Ainsi, l'existence qui est à vivre n'est pas considérée, car l'esprit est embarqué dans un acharnement sans frein avec toute une stratégie pour parvenir à ses fins. La pensée perpétue d'existence a une activité qui s'adonne à cultiver l'isolement où des privilèges sont amassés. Si bien que l'esprit devient dépendant de cette activité à se récolter du bien-être sans s'apercevoir que cette action engendre la séparation avec le tout. Le centre d'intérêt trouve cela nécessaire pour sa survie. Mais en outre, en s'attachant à tout ce qui donne du bon temps, il accélère l'insécurité. Car il détient là de l'éphémère. Toute l'activité de la pensée est dans un paradoxe contradictoire qui excuse l'action qui se mène pour atteindre le but convoité. Constamment à poursuivre ce qui est désiré, l'esprit est préoccupé par la pensée qui bombarde l'information de comment y parvenir. Toute l'action entreprise est donc prônée comme étant un processus intellectuellement futé. Il glorifie l'homme d'avoir réussi sa vie, établissant des exemples à imiter qui deviendront les règles du concept idéal qui se répètent d'une génération à l'autre. Toute cette activité est l'état d'un programme établi par les conclusions qui s'impriment dans la conscience commune. Ces informations se cristallisent dans les schémas qui se répètent où l'esprit prend ses références. L'application se fait par des actions-réflexes qui activent ce que prévoit le programme des conclusions vécues. L'esprit, étant conditionné, réagit comme si l'action du moi était séparée de l'action de la pensée, alors qu'en réalité, le moi constitué d'un ensemble d'actions et de réactions est un seul mouvement indivisible où le contrôleur est le contrôlé. Ainsi, celui qui n'accepte pas son état et désire aboutir à un meilleur état est dans une perpétuelle dualité entre la pensée qui possuit le désir et celle qui est dans l'attente. Celui qui se rend compte que son action aboutit à la déception fera naître la pensée désireuse de changer la donne. Elle fabriquera une action conciliante par rapport à ce qui est pensé être raisonnable. C'est ainsi que se poursuit le bon train des conflits autour de la causerie intérieure entre le bon et le mauvais, le souhaitable et le rejetable, la douceur et la brutalité. Toute cette activité du rôle qui est joué garde l'esprit préoccupé à poursuivre inlassablement ce qui est jugé être le meilleur état à s'octroyer. Le but de toute l'action des pensées est de permettre à l'ego de prendre une place prépondérante sur la scène du paraître et de banaliser la réalité. C'est un mouvement en spirale que nous subissons et que nous préférons accepter plutôt que d'y faire face. Cela à cause du vide qu'il y a quand s'arrête la spirale réconfortante que procure l'hypnose émanant de ce qui est convoité. L'action de la pensée s'impose par la violence dont la peur prescrit les modes de vie. L'esprit s'y soumet et accepte d'exister à travers le concept que propose l'idéal à poursuivre. Mais concrètement, l'ego n'existe pas. C'est la fabrication de l'image qui apparaît comme étant l'authentique soi, mais qui en réalité n'est pas le fait réel. C'est pour cette raison que la pensée s'agit de frénétiquement dans le but de maintenir l'illusion de l'apparence de soi au devant de la scène à travers les rôles qui sont joués. Voilà comment la déchéance de la condition humaine au sein de la vallée se profile. Elle fait naître des réactions qui attisent le sentiment de mécontentement. Ce qui fait que la plupart dans la vallée s'activent à pointer du doigt le coupable de l'ignominie en jeu. Cela tout en refusant de reconnaître que la manifestation de ce qui se passe est le produit des actions engendrées par la peur de ne pas exister. L'activité a renié ce que l'on est en réalité et le fait que l'image de soi a été valorisée et cultivée pour être mise en avant dans le but d'être reconnue et glorifiée. et les actions pour en arriver à ses fins sont placées dans l'inconscience au-delà du champ de perception de l'esprit. L'option de pouvoir remettre en cause l'action mécanique n'a pas lieu. Cependant, cette apparence que l'on se donne occupée à jouer le rôle de ce que l'on n'est pas et où l'esprit est absent ne peut perdurer pour celui qui découvre son insatisfaction. Celui qui aspire à être vrai ne peut cacher continuellement la réalité de son être qui existe naturellement et qui se retrouve en contradiction avec l'action qui se joue. Il arrivera que cette image du soi sera mise à mal dans des moments où la réalité fait surface. L'esprit, étant identifié à cette apparence que tu te donnes, provoquera de la souffrance à celui qui joue pour paraître ou le mal-être du faux soi devient insupportable à vivre. L'esprit est donc soumis à ce phénomène qui accapare. Il n'y a plus l'espace nécessaire pour que celui-ci se meue librement. Les lieux sont occupés par cette angoisse de perdre le confort des schémas de pensée. Alors, ils se cristallisent et occupent l'espace. Or, pour couler librement, l'esprit ne doit pas être retenu par les agrégats que laissent les pensées, car la perception est obstruée, biaisée par les illusions que les pensées ont laissées. L'action se réfère alors à celle que la pensée dicte au moi qui agit sous l'égide du mécanisme pensant. S'apercevoir de cet état où l'esprit est embrigadé et alors que le sentiment d'insatisfaction naît, il y a là l'éventualité d'une ouverture vers l'exploration du soi. Mais cependant, il faut demeurer avec ce mécontentement, sans rien faire pour enrier l'état d'insatisfaction, car si l'esprit est distrait à poursuivre un meilleur état d'être, l'énergie nécessaire pour s'approcher du soi sera dissipée par cette activité. Cela se passe ainsi. Le penseur reniant l'état des faits qui existent fabrique par son ambition le désir de ce qu'il veut atteindre. Cet idéal étant projeté, l'esprit se rassure dans cet univers en s'établissant dans ce confort. Ainsi, son mécontentement s'efface au profit d'une satisfaction immédiate, mais en outre éphémère. Cependant, l'idée que la pensée projette n'est pas un fait réel. Elle est inventée à partir de l'imaginaire dans lequel l'esprit se promet la vie idéale. Sur son chemin, il doit aussi régler les obstacles liés au temps pendant lequel inexorablement la vie dans sa réalité s'écoule. Et comme l'esprit est préoccupé par le rêve qu'il veut atteindre, il est confronté à l'attente, la frustration et l'angoisse de ne pas y arriver. En conséquence, tant qu'il y aura l'activité du centre d'intérêt en demande d'être assouvi, il y aura toute la problématique qu'engendre le temps. Ce temps implique les désirs de vouloir ce qui n'existe pas et l'activité du mécanisme de la pensée qui enrôle l'esprit à les poursuivre. D'où l'escalade qui crée l'injustice et la violence qui divise les esprits. Car il y a de la dérision dans la pensée qui fait naître tous ces problèmes de l'existence. Et cette même pensée prétend pouvoir mettre de l'ordre dans le chaos qui surgit de ses actions. Ainsi, il est nécessaire de comprendre l'incohérence de son activité comme étant de nature contradictoire pour que l'esprit puisse se retirer de la confusion des brouhards sans s'y référer, afin de parfaire à l'existence en étant en paix avec lui-même. La pensée, à part son côté pratique qui nous est nécessaire, est un danger quand elle se met à amener du réconfort pour l'esprit. Car elle est factrice de réflexes irresponsables. Elle trouve toujours une juste cause pour justifier l'action entreprise pour rassurer cet esprit en demande de sécurité. L'idéal que la pensée prône devient le désir à atteindre qui se cristallise en une croyance apesante étant donné que la sécurité ultime est la perfection à atteindre. L'esprit peut, d'ores et déjà, s'appuyer sur ses idéaux pour en finir avec ses angoisses. Car la conclusion est scellée. L'espoir de concrétiser est maintenant dans sa ligne de mire. Aussi, celui qui accepte de poursuivre cet état d'être dans l'attente d'une meilleure vie renforcera son désir de l'atteindre. L'activité des pensées créera pour lui des expériences nouvelles mais toutes laisseront un goût de déception. Les pensées maintiennent leur rythme pour que le penseur reste occupé à ce qui est véhiculé. L'esprit s'identifie lui-même comme étant le maître penseur qui choisit d'être ce qui se prône. Mais il n'en est pas ainsi. Il est conditionné par le mécanisme de la pensée qui est lui-même le penseur, l'égo, le moi. Ce sont trois entités en un seul qui dépendent des pensées pour exister. Elles existent à travers les concepts qui sont élaborés, c'est-à-dire l'image de soi que l'on se donne pour paraître. La pensée utilise le désir comme un tremplin pour faire passer son illusion en glorifiant la promesse que l'ordre s'établira. Cette alléchante perspective est prisée par l'esprit qui va s'y attacher car il croit qu'avec le temps il pourra parvenir à un soi transcendé qui sera maître de la matière pouvant tout contrôler afin de matérialiser ses rêves et ses désirs. Ce conditionnement est le résultat du programme implanté par le mortellement des sentiers battus où se forment les schémas de pensée qui réalisent cette stratégie qui cependant est la source de déception. Elle se répète toujours de la même manière indéfiniment créant les habitudes et la monotonie sur le chemin où se poursuit le but. C'est ainsi que la vallée expérimente sa condition chaotique vu que les esprits s'individualisent de plus en plus en profondeur jusqu'à atteindre l'insensibilité du synchronisme de la vie prisonnier de son activité à poursuivre le bien-être où la véritable idée est de s'enfermer dans le confort de ses habitudes où il y a l'illusion que rien ne peut ébranler la zone de confort. En voyant la condition de dégénérescence ironiquement la pensée se met aux abois et attise l'esprit à agir avec les moyens de sa connaissance pour enrayer le problème. Des batailles d'idées ont alors lieu afin que soit imposée la meilleure direction à prendre mais aucune n'écarte la médiocrité qui se profile car chaque individu voit la solution par une pensée différente mais qui sont les facettes d'un même programme acquis des mémoires passées. Les pensées de par leur nature fragmentée sont les causes des limitations elles restent confinées à la connaissance du passé et n'ont pas une vue de la totalité elles ont donc une réponse partielle donc limitée et divisée du tout. Celui qui s'est identifié à la pensée reste occupé à la tracasserie d'atteindre les promesses qui sont miroitées car l'esprit est subjugué à chercher son propre salut à travers l'illusion de l'idéal qui se propose. Rester immobile sans obéir à l'action des pensées Tout se passe très vite le temps de s'en apercevoir tout est déjà fait car les pensées bombardent constamment et toute cette activité donne la perception d'un amas de confusion. Cependant son rythme peut être appréhendé si l'esprit dans la cohue se retrouve dans l'effet de l'insatisfaction à qui aucun répit est donné pour être libre de la confusion alors il y a une amorce qui pourrait doter l'esprit d'une passion où il se sensibilisera à la réalité de ce qui se passe. Singulièrement quand l'activité de la pensée fait l'objet d'un regard attentionné qui se met à observer son mouvement se met à ralentir aux yeux de l'observateur si bien que la teneur de sa nature peut être cernée dans une perception qui n'est pas reliée au temps. Le mécanisme devient lisible et à cause de la présence de cette acuité les actions qui répondent aux événements de la vie sont celles animées d'une intelligence que la pensée ne connaît pas et qui surpasse tous les raisonnements qui peuvent être alloués à l'homme et à ses pensées. Mais pris dans la distraction de la vallée l'esprit est occupé à se soustraire de tous les enchevêtrements de la tracasserie et personne ne cherche à savoir comment il est arrivé à être dans cette condition de médiocrité. La condition humaine est occultée car l'esprit a mis son énergie à poursuivre les pensées qui prennent une meilleure condition d'être. Mais ce qui nous concerne est la réalité de l'état de notre condition provoquée par le mécanisme de la pensée. Celle-ci est incapable de mettre de l'ordre dans la cohue de nos quotidiens du fait qu'elle a une marge de manœuvre limitée. Ces pensées ont formaté notre cerveau à réagir selon des modes opérationnels qui ont pour but d'apeser l'attention de l'esprit par une solution immédiate. Le cerveau de chacun et celui de l'homme qui fut initié de génération en génération a s'enraciné dans des schémas propices à faire réagir nos émotions. Ce fait avérant doit être observé pour en faire sa propre perception afin de découvrir toute la sensibilité de la chose. L'explication qu'on en fait ici n'est pas la véracité de la chose expliquée. L'esprit doit l'investir et y goûter autrement ce qui sera retenu de cette explication se cristallisera en mémoire donnant lieu à des concepts que l'esprit idéalisera. La réalité sera alors interprétée comme de la connaissance que l'on amasse. Or, quand il s'agit de la connaissance de soi, il n'y a rien que l'on puisse garder pour être examiné ensuite car ce que l'on garde encombre les lieux où circule l'énergie de l'éternel présent et cela empêche l'esprit d'y être. L'apprentissage de cette connaissance ne s'arrête jamais. Elle est un flux de constantes nouveautés. Celui qui observe et la chose qui est observée ne sont pas séparés. Il y a uniquement un état de perception qui dévoile la réalité comme elle est. Dans cette perception, l'entité moi n'a pas d'existence car elle est faite de l'idéal que l'on a de soi. L'aspect de soi qui n'a pas été accepté d'être vu en face est transposé en ce qui devrait exister et valorisé pour être conforme à la norme. Cette pensée qui intervient pour représenter ce qui devrait être annule aussitôt la vivante perception. L'observateur étant la pensée qui s'est infiltrée dans le champ de ce qui est perçu fait que l'attention n'est plus soutenue. Il y a distraction causée par l'ombre de choc que provoque le bombardement des pensées. C'est le facteur qui ramène l'esprit à s'identifier et à réintégrer la place du moi jouant l'activité de paraître. En outre, un esprit qui a une attention soutenue quasi religieuse du mouvement de la pensée s'affine et s'ancre dans la sagesse et étant lui-même sa propre lumière, il ne se laisse plus facilement leurrer par l'illusion que prônent les pensées. L'esprit doit donc établir un terrain propice au silence et ancrer sa fondation afin de ne pas être perturbé par le précipice vertigineux des pensées qu'il absorbe. car le leurre des illusions empêche l'esprit d'être présent pour s'imprégner de la sérénité des sommets ensoleillés. Le cerveau étant encombré d'une multitude de mémoires que les pensées véhiculent, anime l'esprit dans le sillon des habitudes sans jamais aller au-delà de ce qui est connu. Ce qui fait que cet esprit n'a pas de profondeur, il reste superficiel sans jamais être enraciné sur du concret. Car la terminaison des sens est insensible étant abétie par le flux des pensées qui répètent inlassablement la mémoire des vécu. L'esprit ne connaît donc pas les nouveautés enchanteresses qui existent jusqu'à l'infini. Un esprit rempli de désirs qui convoitent dans la mélancolie les souvenirs à être perpétués a pour but d'égayer les moments monotones de sa vie rendus insupportables. Cet esprit ne peut pas être libre pour explorer au-delà des limites connues. Pour ce faire, toute cette activité doit être comprise comme étant l'ennemi du silence. Tout jugement, tout désir, toute mesure, toute comparaison, toute recherche de plaisir, de même que toute croyance et toute inquiétude gardent l'esprit au sein d'un bain de pensée. Celui-ci, alors, perpétue la dualité de sorte que cet esprit est constamment occupé par les affaires qui intéressent l'entité de moi pour paraître. La majorité d'entre nous soutiennent la pensée qui affirme l'impossibilité de laisser tomber toute cette activité. Car, ayant été dans des modes de vie promulgués depuis des millénaires, la tâche est dite impossible. Mais c'est ici le défi pour celui qui s'est rendu compte que s'il reste identifié à ce mouvement, il ne pourra pas connaître la paix. Une paix avec laquelle il pourra agir rationnellement et intelligemment. Car, le flux des pensées qui est véhiculé perpétue la désharmonie avec toutes les actions qui en découlent et produisent la souffrance des hommes. Nous considérons pour la plupart que ces flux sont une fatalité qui au premier abord les actions qu'elles engendrent semblent être imparables et impossibles à déjouer. Si bien que les schémas de pensée s'organisent autour de ces raisonnements où est acceptée la médiocrité de tout ce qui se joue en nous et autour de nous. Ainsi, on se raconte des histoires pour se sentir bien dans sa bulle où on s'isole afin de ne pas faire face à la réalité. C'est ainsi que la pensée conçoit le problème comme étant séparée de l'entité « moi » où les batailles quotidiennes deviennent un fait à combattre, ne réalisant pas que c'est le produit de nos projections que nous essayons de contrôler. Nous sommes donc les pensées en conflit avec nos propres pensées et comme il y a division, nous nous déresponsabilisons en cherchant à mettre la faute à l'extérieur de notre peau. Cela afin de garder le mode de vie que l'on a acquis dans la zone de confort et que nous ne voulons pas abandonner. Cela se passe en accusant tout ce qui n'est pas au goût de nos attentes. Nous traitons les situations qui sévissent dans le monde comme étant la cause de nos mésaventures, alors que ce sont nos réactions envers celles-ci qui enveniment notre mal-être. Les pensées représentent les désirs que nous avons. L'esprit ne se pose pas la question de savoir si les actions entreprises pour les atteindre créeront de la rivalité sur le chemin de cette ambition. Or, ce désir de devenir pour être ce que l'on n'est pas présentement a son impact sur le monde, le poids de nos demandes qui œuvrent pour satisfaire l'ego. Et le rôle de l'ego est de désigner une cause à ses actes qui sont perpétués afin de justifier l'action de la pensée. La proposition de la pensée est pernicieuse. Elle est toujours en quête de devenir ce que l'ambitieux se promet. Cette activité de la pensée est à être dénichée et perçue pour voir en soi les conditions qui nous font agir à jouer des rôles avec tant d'acharnement. Quand tu dis vouloir et que tu prennes pour toi la sécurité de ton bien-être, tu es dans une spirale sans fin où la frustration accompagne tes actions pour y parvenir. Mais si tu vois que par cette activité tu cherches ton réconfort à ton insatisfaction, il sera judicieux de voir les racines de ce mal-être. Au lieu de chercher à te distraire l'esprit avec ce que tu poursuis pour être bien. La pensée te fait croire que le gain est ton salut et qu'il est capital pour satisfaire le manque que ton désir poursuit. Et en même temps, surgissent les pensées qui attisent ton désarroi de ne pas avoir gain de cause à ce que tu poursuis car il y a l'espoir de vivre l'état que tu entends acquérir pour exister à travers ce gain. si l'esprit n'est pas libre de toute action proférée par la pensée la vraie nature de soi ne peut s'exprimer. Elle ne peut se mouvoir que si l'espace est vide de toute activité là où le silence doit prendre corps. Le bavardage intérieur qui est le défilement de la mémoire que la pensée rumine et que tu crois être celui qui se projette doit prendre fin afin que l'esprit trouve la paix. Ce que tu imagines de toi et de ce qui t'entoure doit faire l'objet d'une observation afin de percevoir ce que la pensée te cache de sorte que la réalité qui existe c'est-à-dire ce qui se meut dans les faits soit perçue sans le vacarme de la pensée qui dicte ce qui devrait y être. Dans un espace vide de la sorte il existe une liberté sans barrière. Celui qui imagine la liberté que propose la pensée s'encombre l'esprit avec le concept de cette liberté qui sera alors l'objet du désir. Le silence le vide la paix qui s'y trouve sont la nature du rien où l'esprit n'a aucune barrière pour déployer ses capacités non imaginables à la pensée. Tout ce que restitue la pensée c'est-à-dire la connaissance que l'homme a pu amasser doit être abandonné. Cela afin que l'esprit puisse explorer l'inconnu cette dimension où le vide de rien s'étale à l'infini et dont la pensée le voit comme étant une menace étrange et un mystérieux endroit à éviter. si bien qu'un conflit s'engage entre l'impensable inconnu et le connu perceptible. Mais tout est fait pour que le connu reste privilégié. D'ailleurs la plupart d'entre nous évitent que la perception de l'esprit s'élargisse au-delà de son connu rassurant. Si cette résistance persiste et que l'esprit s'éternise aux frontières du connu sans jamais faire le pas du détachement pour être libre alors il y aura cette tendance de s'habituer au confort de ses acquis où l'esprit se banalise dans la répétition ruminant le passé que propose la pensée. L'inconnu est alors renié et devient un rêve où l'esprit s'évade pour que s'oublie le désarroi de ses jours monotones. Ainsi ce que l'on ne veut pas aborder est inventé en quelque chose de rassurant et l'esprit perd de son champ de perception la réalité. Cela inclut que le centre d'intérêt est un moteur qui tourne toujours à plein régime et que l'esprit est enrôlé à jouer le rôle de celui qui aspire à trouver le subliminal à l'intérieur du chaos. Mais en réalité c'est le concept de la pensée qui sévit. L'égo est l'entité qui veut qui exige et qui cultive son désarroi en drame et le partage avec tous ceux qui le soutiennent. Cela cause la distraction de l'esprit qui s'applique à vouloir trouver la solution. Cet affairement qui se reproduit sans répit est l'insatiable drame de l'égo dont les actions enveniment et contaminent la conscience car l'activité des pensées à vouloir son bien-être perpétue son existence. Nous avions vu que l'attention est la clé pour accéder à l'observation du mécanisme de la pensée, que la perception qui en ressort est l'intelligence qui perçoit l'aberration du centre d'intérêt, que c'est cette lucidité qui amène l'esprit à abandonner l'importance de la demande du centre d'intérêt. Car étant donné que c'est l'angoisse d'une peur qui n'existe pas et qui dirige l'intention de l'esprit vers des actions désordonnées, il y a là, en conséquence, un esprit attentif qui n'a pas de pensée. Ce n'est qu'après coup que la pensée surgit à partir de ce qui a été enregistré et ce rémomore de la vision de l'incommensurable est dit « Je voudrais côtoyer encore cette grandeur. » À ce moment, l'intention devient l'instrument de la pensée qui poursuit une méthode pour y parvenir. Il y a la poursuite de ce que propose la pensée et ce que l'on y trouve et le désir de retrouver la joie que l'on a eue de l'expérience passée. Ce désir est celui par lequel l'esprit est en adoration inoptisé par sa propre projection. Le penseur projette le concept de la mémoire à restituer et le voilà en adoration devant sa propre illusion de l'idéal qu'il se fait de la vie. À cet idéal se fait la demande que l'on soit sauvé de la confusion dans laquelle l'esprit se trouve. Cette envie d'être délivré est le fait que l'on soit isolé dans l'individualisme, éloigné de la réalité où la confusion règne et où on ressent une terrible solitude, éloignée de l'unité confinée à son univers. L'idée d'une sécurité où tout ira bien est l'histoire d'un désir dont le concept est protégé. Et cela se fait à travers l'activité des pensées cultivées par l'entité moi. C'est par cette illusion que tout se maintient. Les croyances que nous avons sont les facteurs de nos manques et font exister la course-poursuite du sublime que nous désirons atteindre. C'est aussi le fruit de nos espoirs à vouloir exister sans que meure le plaisir de l'idéal moi. Celui-ci se résignera peut-être à l'incontournable fin qui arrivera tôt ou tard. Mais en attendant, il ne veut pas que meure l'importance qu'il se donne à lui-même et s'y attache en le prônant partout. C'est donc l'image à laquelle on s'accroche qui empêche l'esprit de passer la barrière du connu vers l'inconnu. Mais si on veut connaître ce qu'est la vie, il va falloir abandonner ce que l'on croit devoir vivre afin de vivre ce que l'on est. Quand on a compris ce qu'est vivre, on comprend aussi ce que cela veut dire mourir et cette réalisation efface la peur de la fin car elle n'existe pas. Ainsi, la tranquillité de l'esprit existe aussitôt que l'entité moi est abandonnée. C'est quand on meurt à soi-même que se fait la naissance de cette vie qui est en dehors de toute l'activité de la pensée. et comme tout ce que l'on est est fabriqué des mémoires passées auxquelles l'esprit s'est identifié, ce détaché provoque la liberté de l'esprit. Celui-ci quitte alors les sillons tracés de l'habitude monotone que la pensée propose être la vie à vivre. Le moi est l'activité de l'humanité. Elle sévit dans la conscience commune d'où se puissent les rôles que l'on croit être. Elle est le courant dans la conscience qui circule et qui anime nos faits et gestes. Celui qui prend conscience de cet état de fait est transformé d'une perception pure, sans la connotation du temps où habite la pensée. La scène perçue est celle de la réalité. L'illusion du rôle qui se joue n'a alors plus de sens. Alors, l'esprit connaît la paix du silence qui surgit quand les pensées qui constituent le moi sont abandonnées.